... Il ne faut pas attendre de Philippe Labreau qu'il observe quelques distances à l'égard de ses personnages. Il se sent beaucoup trop proche d'eux. Au reste, Labreau lui-même a longtemps été le principal protagoniste de ses romans d'initiation ou d'expérience, de ses études aux Etats-Unis, à ses débuts à Paris ou à sa traversée de la maladie. Avec Manuela, qu'il vient de faire paraître chez Gallimard, Labreau bouleverse ses habitudes romanesques puisque son héroïne est une jeune fille d'aujourd'hui. Elle parle à la première personne. Elle se trouve nulle. Elle a 18 ans. Autour de Manuela, un cercle de copains-copines comme Yamina qui sourit toujours, une façon de se protéger, on se dit tout, ou David qui lui déclare sa flamme de façon définitive et touchante. Manuela manque de confiance en elle, mais nullement d'amour. Ses parents sont proches et Labreau décrit avec beaucoup de finesse les relations mère-fille si étroites et si agacées ou père-fille plus distantes, plus amusées. Le bac, les vacances dans une villa de Corse, les voisins, le bistrot du port pour le premier café du matin, lumière d'été. Et l'irruption éclatante de Pietro qui sait si bien nager, si bien parler, que toutes et tous s'éprennent de lui. Manuela lui cède. C'est le retour à Paris. Un beau jour, elle le retrouve par hasard. Petit prof bien banal qui, cependant, l'a fait accéder à l'âge adulte. Et le livre se referme, tout baigné encore du persistant parfum des tubéreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada